C'est quoi pour toi les points qui sont les plus importants, sur lesquels il est le plus important de travailler à partir du moment où tu romps avec moi ? Et après moi je te donnerai les miens par rapport à mon expérience à moi. Ok, intéressant. Un des points, et à chaque fois ça revient souvent dans les vidéos, mais bon je pense que ça fait partie normalement du processus, c'est le fait de travailler sur soi. Parce que justement, le fait que tu travailles sur toi, que tu sois en couple ou pas en couple, ça fait en sorte que tu mettes des actions en place, que tu t'élèves, que tu affrontes des peurs, que tu affrontes la vie et tu essaies d'avancer au mieux que tu peux. Et ce qui fait que peu importe ce qui t'arrive, en gros tu comprends que peu importe les difficultés, en fait des fois c'est le temps qui va faire les choses. Mais si tu es concentré sur toi, techniquement, lors d'une rupture, bien sûr ça va être difficile pour, on va dire, toute la partie émotionnelle, c'est ce qui va, surtout quand tu as aimé la personne, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps. Par contre, en fait, le fait d'être, tu vois moi, un des trucs qui m'est arrivé après avoir fait une grande relation, j'ai remercié le fait d'être entrepreneur. Et parce que j'avais ce mindset qui m'a permis en fait de régler en tout cas toutes les problématiques qu'il y avait autour de la rupture assez rapidement. Et j'ai pris le temps du, on va dire, en quelque sorte le deuil de la relation. Et après en fait, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est recréer des habitudes qui étaient complètement sorties de ce que j'étais. Parce que j'ai eu une relation longue de 9 ans, du coup, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de créer de nouvelles habitudes et faire des choses que, techniquement, draguer une meuf, faire des rendez-vous, des choses comme ça, je faisais. Ah oui, quand tu parles de recréer des habitudes, c'est du coup par rapport au côté des femmes, etc. Alors, par rapport à ce côté-là, après, en fait, le temps pour rebondir en quelque sorte, il est propre à chacun. Il y a des gens qui vont avoir plus de temps, qui vont avoir besoin de plus de temps, d'autres moins de temps, ça dépend de qui t'es. Et je pense qu'à partir du moment où tu te sens prêt, il ne faut pas hésiter justement à aller de l'avant et réessayer de nouvelles choses. Et du coup, moi, c'est en tout cas ce qui m'a aidé. Et je me souviens que même les premières étapes ou les premières fois où j'allais juste rediscuter ou essayer de prendre un Instagram ou discuter par message avec une meuf ou de dater une meuf, la première fois que j'ai refait ça, j'avais l'impression de tromper mon ex-meuf. Parce que, genre, habitude de penser tellement longtemps, tellement conditionnée depuis des années que, genre, c'était très compliqué pour moi. Ça a été même, ça a été dur, tu vois. Et j'ai vraiment coupé mon cerveau et je me suis dit, bon, ok, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je vais, par rapport à ça, voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, est-ce que je suis vraiment prêt ou est-ce que je ne suis pas vraiment prêt ou est-ce que j'ai plus de temps. Donc, ça va être, déjà, comme on a dit, numéro 1, se concentrer sur toi. Numéro 2, recréer des habitudes. Numéro 2, prendre son temps, je dirais. Et numéro 3, recréer des habitudes. Et pour ça, il faut se lancer. Il faut tester, tester des trucs parce qu'en fait, il y a des choses qui nous… Tu n'es même déjà, tu n'es plus le même. Parce que souvent, même que ce soit une relation d'un an, deux ans, trois ans, peu importe, tu as besoin de te retrouver toi et du coup, de retester des choses. Et je pense que le fait d'essayer, tu vas être en accord avec toi parce que tu vas te dire, ok, ça, ça me correspond, ça, ça ne me correspond pas. On va peut-être faire une pause. Les espagnols parlent très fort. Ils sont au deuxième. Ouais, c'est très chaleureux comme pays quand même.